Oh, nous, un communiqué avec l'N23, nous les avons vaincre, c'est terminé. Mais nous sommes étonnés quand même d'apprendre que le président de la République, après son bref séjour, est clair à Campara, il a dit que les négociations vont continuer. Quelles négociations ? Avec qui ? Je sens qu'il y a un manque d'imagination. Moi, j'avais dit quand j'avais parlé avec le chef Combert de la Moriscone, que ce problème pouvait se résoudre comme nous l'avions fait, avec ma petite expérience à l'époque. Puisque derrière l'N23, il y a les États. Derrière les États, il y a les multinationales. Le Congo a besoin de la paix et une paix durable. S'il y a accord à signer, ramène-nous cet accord au niveau régional et que les gens se disent la vérité en face, le président Kabila, le président Moussébénine, le président Paul Kagame. Et là, on peut décider du sort du commandant de l'N23 qui se trouve à Kampara. On peut décider du sort du commandant de l'N23 qui se trouve à Kigane. Mais faisons les choses correctement. Il ne faut pas qu'on signe avec l'N23 et après, nous nous rendons compte que ce n'était qu'une partie visible de l'Isberg. Et donc, nous disons, il y a eu absence de courage politique au niveau de l'éducation. Malheureusement, vous aviez déjà dit au peuple qu'il ne sera pas question de signer quelconque accord, ni un simple communiqué. Et voilà que le président, dans sa tournée, vient désavouer son ministre d'Affaires étrangères et son ministre de communication médiatique. Les deux ministres devaient commencer d'abord par démissionner, puisqu'ils l'ont dit avec une telle assurance. Le ministre Chimbanda a fait attendre le président Moussébénine pendant 1h30 dans la salle de l'éducation, ce qui n'est pas une bonne chose puisque nous devons prêcher par exemple. Et quand vous acceptez d'aller voir un président de la République, un ministre, ce n'est pas le président de la République qui vous attend, c'est vous qui attendez le président de la République. Donc, tous ces faits et gestes où les gens se comportent comme des rebelles, mais à la tête d'un État, montrent justement que nous sommes dans l'histoire de la République bananière, où on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Puisqu'au moment où les gens se posent la question est-ce que Kampana sera signé ou pas ? On se rend compte quand même que le président a le temps de circuler en véhicule. Je me pose la question si le président Obama peut avoir le temps de rouler pendant autant de kilomètres. Ça signifie qu'à ce moment-là, il n'a plus rien à faire. Et le problème des embarqués, c'est qu'il n'a plus son affaire. Nous ne sommes pas d'Azer, Ali, Paris, Dakar. Non, nous devons, si nous aimons les pays, c'est qu'ils sont à côté du président de la République, dire avec fermeté, mais poliment, qu'il y a des choses qui ne se font pas quand on occupe une certaine fonction. Si on veut travailler pour le peuple, il y a des combouts, il y a des défis qui ne peuvent pas attendre. On a annoncé la formation du gouvernement, la coalition nationale. Et nous nous avions dit, comme des prophètes, que c'est une boutade et une blague qu'on était en train de lancer à nos amis de l'opposition qui ont mordi à l'hameçon, qui ont couru rapidement pour aller participer aux concertations. C'était tout simplement la série sur les gâteaux pour amener les gens à venir dans cette messe noire du congrès de la majorité présidentielle. Mais ils ont terminé depuis bientôt deux mois. Mais où est le gouvernement ? Les coalitions nationales. Et je peux parier aujourd'hui que les amis de l'opposition qui n'avaient pas écouté notre conseil vont déchanter. Nous avons dit, nous connaissons bien l'homme. Vous allez voir, parce que certains nous ont dit que le poste des premiers ministres allait revenir à l'opposition. Je vous réveille. Ça signifie que le président Kabila va reconnaître lui-même, finalement, qu'il avait triché, qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, nous recommençons, les comptes sont remis à zéro. Je ne vois pas au nom de quoi il va vous donner tout cela. Mais restons dans l'opposition. Réveillons notre peuple pour lui dire qu'il lui appartient à lui, le peuple congolais, de prendre son destin entre ses mains. j'ai dit aux amis de l'opposition, et je suis content des amis comme Boussanyambouissi, comme Zangamobut, comme Fayou et tous les autres, qui ont compris qu'en se mettant ensemble, nous constituer une force et nous redonnons espoir à notre peuple. avec votre coalition que vous avez appelée « Sauvons les Congos », vous avez suivi le passé Coutinho. Oui. Malgré que vous ne faites pas la suivi, il est en prison comme prisonnier politique, il y a d'autres prisonniers politiques que l'opposition a abandonnés, vos frères de l'opposition, que vous avez abandonnés en prison. Ça, c'est une affirmation gratuite pour un journaliste, j'espère que vous suivez très bien. Dès le départ, j'ai été le premier à citer les noms de Coutinho qui devaient être libérés et qui l'avaient été injustement arrêtés. Quand j'étais en cours aux affaires, vous pouvez demander à maman Emy, elle me suit maintenant, la femme de Coutinho, et c'est tout ce que j'ai tenté en vain pour démontrer au président de la République, aux autorités de l'époque, que ça, c'était une arrestation arbitraire. Et dans l'opposition, je n'ai jamais raté une seule occasion de citer le nom de Coutinho. Mais je crois qu'il faudra que nous ayons un plan B. Parce qu'on ne va pas laisser tout un peuple mourir en prison puisque après Coutinho, Chaloupa, Diomé, ce sera le tour d'un autre politicien. Soit un accident similé, soit on vous ramasse et tout le monde regarde. Moi, c'est ce qui m'étonne de l'attitude des non-militants, des militants et des peuples congolons. Je ne pouvais pas m'imaginer, franchement, qu'un jour, on pouvait prendre Jean-Pierre Guemba, il y avait 42%. Et on le met comme ça en prison, sans qu'il y ait soulèvement dans la vie de Kinshasa, Gemena ou Ambala. C'est Fidel Babala qui l'essuie. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, un gladiard aussi de la capitale. Et ça, c'est malsain. Et pour le cas de Fidel Babala, je suis très énervé parce que je ne comprends pas pourquoi Boscone Taganda, M. Mende Ovalanga et le président Kabila, M. Tchibanda, avait dit qu'au nom de la paix, au nom de la stabilité, nous n'allons pas le livrer à la CPI. Mais alors, Fidel Babala a tué qui pour qu'avec une rapidité déconcertante, on puisse le livrer comme un colis postal à la CPI. Au même moment, vous avez vu que c'est qu'a fait la Belgique dans ce qui concerne le maître Kilo. Le procureur dit non, nous allons d'abord examiner les possibilités.